Bon Alain, forcément content de réintégrer le groupe, ça a dû être long. C'est vrai que ça fait deux mois et demi que je suis écarté du groupe, donc ça fait toujours plaisir de réintégrer le groupe, surtout lors de mes premières séances, ça m'a fait du bien. Et là maintenant, de postuler au 18 pour le match de demain, c'est sûr que personnellement ça me fait plaisir. Comment tu te sens physiquement ? On peut dire que tu es à 100% ou forcément il va manquer peut-être un peu de rythme ? Physiquement, je me sens plutôt bien. C'est vrai que pendant ma blessure, j'ai beaucoup travaillé avec le préparateur physique et les kinés, donc ça m'a beaucoup aidé. Et au fur et à mesure du temps, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux et je sens que je monte en puissance aussi, que je retrouve mes sensations, donc je suis plutôt content. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'équipe ? Je pense pouvoir apporter à l'équipe de la fraîcheur, c'est ce qui est important, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours compter sur les mêmes joueurs. Il faut des fois s'appuyer sur l'apport des remplaçants et c'est sur ça que je compte faire la différence sur ma fraîcheur, ma percussion et ramener de la vitesse au sein de l'effectif et offensivement. Et puis peut-être aussi apporter une solution supplémentaire, une option supplémentaire dans le secteur offensif qui repose beaucoup sur Jamal et Etino. C'est vrai que Jamal et Etino, depuis le début de la saison, font de belles performances, il marque beaucoup de buts. Après, par moments, ils peuvent être moins bien dû à la fatigue aussi. Et c'est pour cela que moi, je suis prêt à apporter mon apport offensif et à marquer des buts et être décisif pour l'équipe. Toi qui, forcément, a vu les choses un peu de l'extérieur, qu'est-ce qu'il manque au WAC depuis quelques semaines pour justement aller raccrocher le bon wagon ? Je pense que ce qui nous manque, c'est de la constance, parce que quand on regarde le contenu de nos matchs, on fait des bons matchs, voire de très bons matchs, mais c'est juste de la constance et de la régularité, que ce soit dans le secteur offensif ou défensif. Tu sens le groupe affecté par cette série de 6 matchs sans victoire ? Est-ce que tu sens une espèce de doute qui s'installe ou pas ? Personnellement, je ne ressens pas de doute, parce que les joueurs, que ce soit mentalement ou physiquement, sont bien. Les séances d'entraînement sont plutôt bonnes, on travaille dans la joie et dans la bonne humeur. Donc je ne ressens pas de doute à ce niveau-là. Une forme d'impatience, peut-être. Quand ça fait plus de deux mois qu'on n'a pas goûté à la victoire ? Ça, c'est sûr. Quand ça fait plus de deux mois qu'on n'a pas goûté à la victoire, on n'a qu'une envie, c'est de renouer avec le succès. Et c'est ce qu'on compte bien faire demain à domicile face à Nancy. Une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois, qui est bien organisée, qui possède quelques individualités. Parce qu'on sait que tous les matchs sont difficiles. Mais là, il y a un adversaire qui ne veut pas forcément beaucoup parler de lui, mais qui va être difficile à bouger. On a bien vu ça, surtout lors de leurs matchs en Coupe de la Ligue cette semaine. C'est vrai que c'est une bonne équipe avec de bonnes individualités. Mais je pense qu'on a tous les moyens de notre côté pour faire un bon match demain soir et de remporter les trois points. Et enfin, gagner au Stade Océan, parce que sa victoire, c'est un petit peu maigre pour une équipe qui prétend jouer la session. C'est vrai que pour prétendre à monter en Ligue 1, il faut remporter le maximum de points à domicile. Ce qui n'est pas notre cas, puisqu'on remporte plus de matchs à l'extérieur. Mais demain, on va tout mettre en œuvre pour remporter les trois points et renouer avec une belle série de victoires. Et puis rester au contact avec les équipes, parce que ça avance ? Ça avance, mais en regardant bien, c'est vrai que ça reste serré au niveau des cinq premières équipes. Donc avec une victoire et une série où on enchaîne des bonnes performances, je pense qu'on peut vite se retrouver dans les trois premiers et après, maintenir ses places.